Musique Allo tout le monde, bienvenue à la toute première de Talents d'ici, émission qui met en vedette des talents locaux. On est directement du magnifique site du Moulin des fermes de Saint-Joseph. Et question de lancer l'émission en pompe, bien je reçois D-Ward. Comment ça va? Ça va bien toi? Bien content de te recevoir. Là, il fait comme 30 degrés, c'est humide, c'est chaud. Il fait chaud. Puis là, tu es habillé en long. On garde l'uniforme. On garde l'uniforme. Mais comment tu fais pour survivre à cette chaleur-là? Je m'étonnise. Je m'étonnise. Là, ça fait comme trois ans que tu fais ça, qu'avec ta voix, tu réussis à faire tout ce que tu veux au monde. Tout ce que je veux, presque. Ou presque. C'est quoi le moment le plus farfelu que tu as réussi à faire, à faire réaliser à quelqu'un que tu as hypnotisé? Souvent, c'est général. Les gens qui ne croient pas à ça et que ça fonctionne, eux, la réaction quand je les réveille, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui ont sûrement déjà vécu des malaises? Je ne peux pas croire. Oui, une personne qui a bu de l'alcool, par exemple, ou qui a eu des médicaments forts, ou qui n'est pas sain d'esprit à ce moment-là, il peut y avoir un malaise, mais ces gens-là, en spectacle, on les prévient de ne pas monter sur scène ou de ne pas participer. Puis il n'y en a jamais un dans un de tes spectacles qui dit « moi, moi, je vais y aller, moi, je vais y aller. » Non, on les prévient, puis ces gens-là, on les cible assez rapidement, je te dirais. Oui, il paraît qu'ils ont une petite senteur. Là, ça fait comme trois ans que tu es un optisateur. Oui, un optisateur. Un optisateur, excuse, oui. Et c'est comme, pourquoi l'hypnose? Pourquoi l'hypnose? Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la psychologie. J'analyse beaucoup le comportement humain, puis je suis capable de l'influencer, ce comportement-là. C'est un talent que j'ai. OK. Puis au départ, tu étais comme magicien? J'étais magicien. J'ai commencé en tant que magicien, puis ça m'apportait à me diriger vers l'hypnose, puis à performer là-dedans. C'est plus payant. Oui, c'est plus payant. Puis là, tu réussis bien. Beaucoup de progrès en trois ans. Oui, beaucoup de progrès. Tu as commencé à faire beaucoup de petits shows, justement. Écoute, mon but quand j'ai commencé, c'était de donner des spectacles dans les écoles secondaires, cégep, tout ça, les festivals. Mais là, en ce moment, je suis en train de devenir le leader dans le domaine du spectacle, partout dans le domaine de la bourse, dans le domaine de l'hypnose. Les écoles, les cégeps, les corpos, souvent quand ils veulent un magicien, un hypnotateur, ils me contactent. C'est seulement de l'hypnose, mais ils me contactent aussi pour la magie. OK. Puis là, est-ce que tu en fais encore de la magie, un petit peu? Non, non. Même pas? Mon spectacle, qui s'appelle Influence, comporte un peu de magie, mais on reste surtout dans le domaine de l'hypnose. OK. Et ton but, dans une vingtaine d'années, c'est de venir Vincent C., Messmer? Messmer. Messmer. Pas de touche du mot. D-Ward, mais en version Messmer. Mais moins dans l'humour. Messmer, ils sont beaucoup dans l'humour, mais moi, je veux montrer aux gens qu'on peut faire d'autres choses que l'humour avec l'hypnose. En spectacle, je vais loin dans tout ce qui est l'anesthésie ou enlever les phobies, par exemple, des gens. Et je montre que l'hypnose est très puissant. Et justement, à la fin de ton spectacle, en as-tu qui sont déjà arrivés comme « Hey, D-Ward, grâce à toi, tu m'as fait vivre des moments incroyables? » À tous les spectacles. À tous, oui, c'est ça. À tous les spectacles. C'est quoi le moment le plus cocasse qui est déjà arrivé dans un spectacle? Écoute, il y a un moment dans le spectacle, parce que les gens sont assis sur le bord de la plage et il fait vraiment chaud. Et souvent, les gens enlèvent leurs souliers, enlèvent le gilet, des fois. Ah oui? Mes assistants sont bien formés et tout de suite, on remet les gilets aux gens. Alors là, il n'y a pas juste des chanteurs qui reçoivent des soutiens-gorge et des affaires coquettes. D-Ward aussi, mon Dieu. Tu dois te sentir privilégié pour un jeune de 19 ans, 18, 19? 20 ans. 20 ans, mon Dieu. Je viens juste d'avoir 20 ans. 20 ans, ça doit être quand même assez surprenant. Oui, c'est surprenant. Écoute, jamais je pensais persé dans ce domaine-là. À 16 ans, écoute, je faisais de la magie, mais je ne pensais jamais vivre de ça. Là, tu vis bien? Oui, je vis bien. Tu es bouqué quand même. C'est bien bouqué, oui. Assez bouqué. Moi, je veux savoir, D-Ward, on te connaît comme magicien, plutôt hypnotisateur. Hypnotisateur, oui. Hypnotisateur. Moi, j'ai tout le temps de la difficulté. Hypnotiseur, hypnotisateur. Pour une couple de lettres, comme on dit, on ne s'estinera pas. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu es comment, toi, D-Ward? Je suis quelqu'un qui est très... Pas perfectionniste, mais j'aime ça que les choses soient bien faites. Je suis un adepte des arts martiaux et de la course automobile. La course automobile, c'est un domaine où il faut être précis dans tout ce qu'il y a dans notre voiture. La mécanique, c'est quelque chose qui a besoin d'être bien entretenu. Puis je te dirais que c'est une discipline qui me va bien. Oui. Les arts martiaux. Les arts martiaux aussi. Pourquoi les arts martiaux? Pas pour me battre. C'est pour te défendre, je présume, devant les filles en furie. Ça permet d'être dur envers soi-même, puis de remonter des défis. C'est quoi le plus gros défi que tu aimerais réaliser? Dans le domaine des arts martiaux. Oui, arts martiaux, dans ta vie en général. Dans ma vie, c'est vraiment de devenir le leader mondial dans le domaine français, dans l'hypnose. Oh! Et là, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans? Écoute, ça peut aller très vite, comme ça peut être très long. Comme c'est là, en 3 ans, j'ai fait des grands pas. Et ça continue comme ça. Donc je souhaite que ça m'en ait très rapidement. Je n'espère pas. Alors là, mais quand tu es en spectacle, tu donnes des shows pour hypnotiser des gens, il y en a qui doivent être quand même réticents. Il y en a qui doivent plus ou moins te faire confiance. Tu te dis, bien là, moi, si je monte sur scène, puis que je me ramasse tout nu, ou je ne sais pas, tu sais, des fois, il faut créer quand même une bonne confiance. Oui, la confiance, je l'ai établie au fil de mes 3 années de spectacle. Je n'ai jamais eu de feedback négatif à propos d'un spectacle. Fait que là, les gens, quand ils m'engagent, ils me connaissent, puis ils savent que je sais gérer les gens de notre cirque. Mais là, c'est-tu arrangé? Le monde, c'est vrai, il doit spotter du monde comme ça, assis dans la salle. Si c'est arrangé et que je paye les gens qui montent sur scène, en ce moment, je ne serais pas ici. Je serais sûrement en train d'essayer de payer mes dettes. Parce qu'on hypnotise beaucoup de personnes. Écoute, si c'était arrangé, ça se serait su depuis longtemps et ça ne fonctionnerait pas, les gens l'auraient dit. Alors là, on va te tester, D-Ward. Il y a plein de monde ici sur le terrain du Moulin des fermes. Alors, on va essayer de te trouver un volontaire, une volontaire, puis on va savoir si D-Ward est un vrai hypnotisateur. Bougez pas! Sous-titrage ST' 501 Prenez-vous soin de votre santé? Vous allez sûrement me répondre, ben oui. Vous mangez des fruits, des légumes, vous bougez, vous dormez suffisamment. Mais qu'en est-il de votre santé mentale? Mouvement Santé Mentale Québec et ses membres vous proposent 7 astuces pour vous recharger, comme entre autres, créer des liens. Vous pourrez le faire en cultivant vos relations et en vous ouvrant à de nouvelles rencontres. Pour découvrir d'autres astuces, consultez Être bien dans sa tête. On est de retour à Talent d'ici avec D-Ward. Et là, on a fait la tournée du Moulin des fermes. On a fouillé tous les raccoings pour dénicher une volontaire. Et Laurent qui est ici. Salut! Allô! Bienvenue! Alors là, D-Ward, ta candidate a donc fait tous les tests de réceptivité. C'est ça. J'ai fait un test avec des gens et puis Laurent a été réceptif aux tests. C'est-à-dire que dans le contexte qu'on est en ce moment, elle est apte à être hypnotisé. Parfait! Là, qu'est-ce qui va se passer? Je suis comme tout nerveux, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui va se passer, D-Ward? Je vais plonger Laurent en état d'hypnose. Et rendu là, on va s'amuser avec. Donc, est-ce que tu es prête? Yes! Placez deux mains sur tes cuisses, prends une bonne inspiration, ferme tes yeux. Tu dors maintenant, je dors. Hein? Bon, tu déjà? Ben oui, déjà. Tu es rapide. Tu dors en équilibre, tu es calme, détendu, relaxé, tu respires profondément. Donc, quand tu vas te réveiller, Laurent, tu vas avoir oublié le chiffre 4. C'est impossible pour toi de prononcer le chiffre 4. Je le retire de ton vocabulaire. C'est impossible pour toi de le dire. Donc, Laurent, réveille-toi. Maintenant, on se réveille, on ouvre les yeux. Ça va bien? Oui. Oui. Est-ce que tu pourrais compter les doigts à Pat? Ben oui. Un, deux, trois, cinq. En rien. Deux, trois. En ce moment, tu sais au fond de toi c'est quoi le chiffre. Tu n'es juste pas capable de le dire. On ne peut pas enlever une information de la mémoire de l'aura. On peut la bloquer. En ce moment, l'information part du cerveau, elle passe par le tronc célébral, puis ça arrête. Elle ne se rend pas à sa bouche. Mais elle sait au fond d'elle c'est quoi le chiffre 4. Mais là, elle peut-tu rester comme pas paraplégique de ça? Non, non. Est-ce qu'elle peut oublier? Si, exemple, on l'a laissé comme ça, après quinze minutes environ, le chiffre reviendrait. OK. Dans l'environnement, à remontrer à la conscience, le chiffre reviendrait. Si je faisais un ancrage, que je travaillerais en thérapie avec elle, après un mois environ, je pourrais lui enlever le chiffre 4 pendant plusieurs années. Ah oui? Oui. Mais j'ai déjà lu qu'il y avait déjà eu un spectacle et que le monde avait vraiment perdu la mémoire pendant longtemps, longtemps, longtemps. Puis est-ce que c'est des choses qui arrivent? Je ne me rappelle pas là. Ah, c'est ça. Je ne me rappelle pas. Mais je sais que j'ai déjà vu. Est-ce que c'est des choses fréquentes qui arrivent? Non. OK. Absolument pas. Des cas vraiment particuliers? Non, c'est sûrement la radio ou la TV qui bouge ça. On joue sur les mots un peu parce que c'est presque impossible. OK. C'est bon. Bien, c'est rassurant. Là, elle est toujours inoptisée. Oui, là, elle est toujours inoptisée. Donc, Laura, je te remets le chiffre 4 maintenant. Donc, tu peux me dire combien j'ai de doigts ici? Yep. Parfait. Mon Dieu. Oui, c'est rapide. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça a l'air simple. Ça a l'air être simple. Mais tu pourrais les faire courir. Tu pourrais leur faire la danse du bacon ici. Puis, il y en a qui ne s'en apercevraient même pas, là. Bien. À moitié, là. Les gens autour s'en apercevraient, mais elle-même, elle serait dans un rêve. Elle se laisserait aller. Il paraît comme une personne qui est somnambule. C'est l'état du... Non, c'est un peu... C'est fancy. C'est particulier. C'est particulier, là. OK. Alors, là, est-ce que tu dois la dé... 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 La réveillée. La réveillée, on va dire ça? Est-ce que tu dois la réveiller par la suite? Ou c'est beau... Là, en ce moment, non. Elle réveillée, elle remonte à la conscience. Mais... C'est ça. Remonte à la conscience. OK. Je suis vraiment épaté. Et là, ça, c'est juste un petit brin de ce que tu peux nous montrer. En spectacle, on va beaucoup plus loin que ça. Oui. Bon, bien là, comment on fait pour avoir Dward à deux pieds de lui? Info commercialdward.ca ou sur ma page Facebook qui est Dward, D-W-A-R-D. OK. Là, il reste à peu près une minute. OK. En une minute, qu'est-ce que tu peux nous faire? Qu'est-ce que tu peux nous montrer? En une minute, on va aller plus loin. Je vais prendre ta main, Laura, ici. Je la mets dans ton front et elle se colle. Là, maintenant, tu peux ouvrir les yeux. La main est collée. Vas-y, essaye de la décoller. Tu peux essayer de l'aider, même si c'est impossible. On dirait un aimant. Oui, on dirait un aimant. Ça bouge plus. Comme je disais tout à l'heure, l'information part du cerveau. C'est impossible pour elle de décoller la main. Mais au fond d'elle, elle serait capable de le faire. Dans un contexte où une bombe atomique tomberait ici, puis ça serait en état d'urgence, la main décollerait. Et je présume que tout son corps décollerait aussi. Son corps décollerait. On peut décoller la main maintenant. On peut la décoller. Wow! C'est déjà terminé. Merci, D-Wire. Tu es bien gentil. Merci. Moi, je vais te donner une... Merci à Laura qui s'est laissé à nous. Merci, Laura. Tu es bien gentil. Alors, nous autres, on se revoit prochainement pour un autre Talent d'ici. Salut! 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 Sous-titrage MFP. Le sale a disparu d'une banque régionale. Selon la police, il s'agit d'un des plus importants vols d'argent liquide jamais perpétrés en sol américain. On estime le butin à 17 millions de dollars. Les autorités n'ont aucune piste permettant d'identifier les grands génies derrière ce crime. C'est d'accord. On braque la Loomis Fargo. David, je crois que la balle est passée carrément entre tes fesses. J'ai l'impression qu'elle a longé l'arrêt et qu'elle m'a seulement effleuré les couilles. Oh, Seigneur Tout-Puissant, c'est moi, David. Il fait une prière. Pardonne-moi d'avoir volé tout cet argent. Il prie. Je te promets de m'en servir pour une bonne cause, comme la création d'un camp pour jeunes chevaux délinquants. Il est nul, j'en reviens pas. Bon, qui vous voulez que je tue ? S'il vous plaît, pas devant les... Oh, quoi, c'est l'un d'eux ? Non. David ? Oui, c'est moi, t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Tout va bien aller. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Compte jusqu'à trois la prochaine fois. Protège tes beaux petits seins. Quoi ? On va risquer le tout pour le tout. Oh, non, 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 non. Sous-titrage ST' 501